Bonjour à toutes et à tous les planteurs cailleurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui concerne le fait de tondre avec une tondeuse ou non, de tondre les allées mais aussi de tondre entre les arbres, voir quelles sont les différentes alternatives qui sont possibles, je vais vous parler de tests que je suis en train d'effectuer. Et voilà, on va voir que tout n'est pas si tranché, que ça dépend beaucoup de à quoi vous aspirez finalement dans votre jardin. Si vous me découvrez de cette vidéo, sachez que je suis un passionné d'arbres et d'arbustes fruitiers et de toutes plantes vivaces, pérennes, comestibles. Et je suis notamment très intéressé par leur multiplication. Je prendrai le temps pour la semaine prochaine de vous faire une vidéo plus globale sur l'ensemble du terrain et de tous les arbres, arbustes et de tout ce qui pousse ici, pour que vous voyiez l'évolution. J'avais fait ce genre de vidéo pour le mois de juin. Donc là, ça va faire deux mois. Vous allez voir qu'en deux mois, il y a quand même eu pas mal de pouces au niveau des végétaux. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné, pensez à vous abonner. Et merci à tous ceux qui me mettent des commentaires en dessous des vidéos, qui likent les vidéos. Ça fait vraiment très plaisir. Ça permet à la chaîne de se faire connaître petit à petit. Ça fait deux ans et demi que je suis arrivé sur le lieu où il y a trois hectares de prairies. Et en fait, au début, j'avais récupéré une petite tondeuse électrique que j'utilisais seulement pour tondre les allées. Et petit à petit, elle m'a lâché. J'en ai racheté une autre qui aussi, elle, a eu des problèmes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas du tout un expert dans la mécanique et que même si j'ai regardé des tutos et que j'ai essayé de modifier des petites choses moi-même ou que je les ai emmenées à la réparation, les deux types de tondeuses étaient des tondeuses trop petites. Je ne pense pas suffisamment grosses pour être adaptées vraiment au terrain et aussi au fait que les herbes qui poussent principalement sur le terrain poussent en touffes et ne sont pas évidentes à couper, je pense, pour les tondeuses. Donc en fait, suite à ça, suite aux problèmes de tondeuses, j'ai commencé cette année, au printemps, à remettre en question la nécessité d'avoir des tondeuses, sachant que je les utilisais surtout pour tondre les allées. Et en fait, si vous suivez la chaîne, vous savez qu'ici, ce que je veux faire, c'est un jardin forêt comestible, donc en implantant des arbres fruitiers, des arbustes fruitiers, des plantes pérennes comestibles. Et je veux que petit à petit, qu'il y ait presque plus d'herbes sur le terrain, on sait qu'une prairie, s'il n'y a pas des herbivores ou si on ne fauche pas l'herbe, elle ne va pas rester prairie. Petit à petit, il va y avoir des espèces pionnières qui vont pousser dans l'herbe, comme les ronces, comme les aubépines, comme les pruneliers. Et petit à petit, en fait, la prairie va devenir une friche, et petit à petit, une forêt. Donc je vais nuancer les propos en disant que je n'ai pas totalement arrêté de couper les herbes. Je continue à les couper dans les allées, mais j'ai mis aussi d'autres pratiques en place, en test, pour essayer d'éviter qu'il y ait trop d'enherbement dans les allées ou sur les bords de mes zones de culture. Ça peut prendre beaucoup de temps, finalement, d'entretenir, ne serait-ce que les allées, quand on commence à avoir pas mal de surface. Les herbes vont pousser. Voilà, à l'été, en fait, elles vont être au stade de floraison. Elles vont commencer à être comme ça. Et petit à petit, en fait, ça va sécher. Et tout le haut de l'herbe, en fait, va finir par mourir. Et puis, je pense que, je pense qu'au bout de, je ne sais pas, d'un an, ou en tout cas, peut-être qu'à l'hiver, quand il y aura plus de vent, quand il y aura plus de vent, peut-être que, je pense que les herbes vont finir par se coucher. À voir, vous pouvez me faire des retours dans les commentaires si vous avez vu une prairie évoluer en friche. Mais, donc là, plutôt que d'emmener, en fait, ma tondeuse à la réparation, je me suis dit que j'allais acheter une faux. Donc, j'avais déjà une faucille, en fait, pour couper les bordures des zones de culture. Je trouvais ça beaucoup plus pratique que d'essayer de passer la tondeuse, vu que, comme je vous dis, les herbes qui poussent chez moi, c'est vraiment en touffe, et la tondeuse ne supporte pas. Et donc là, vous pouvez voir, derrière moi, voilà, il y a eu un chemin, en fait, que j'ai fait grâce à la faux. Ça n'a pas pris tant de temps que ça. Et je pense que c'est très important aussi de noter, en fait, à quel moment vous allez passer la faux. Est-ce que vous allez essayer qu'en permanence dans l'année, d'avoir un chemin qui est praticable ? Ou alors, est-ce que vous vous dites, bon, ben non, j'ai juste envie de faucher mes allées une fois dans l'année ou deux fois dans l'année ? Ça, c'est très personnel. C'est à vous de voir. Moi, je sais que j'ai... C'est une occupation qui m'intéresse pas plus que ça, d'entretenir les allées. Je préfère mettre des bottes et passer moins de temps, en fait, sur ça. Et donc, pour ceux, je pense, qui veulent couper seulement une ou deux fois leurs herbes dans les allées, je pense que c'est intéressant de le faire quand on arrive sur l'été, quand les herbes commencent à sécher. Puisque si on commence à couper toutes les herbes aussi dans les allées à partir du début de printemps, c'est une occupation qu'on va pouvoir réeffectuer tous les 15 jours, je pense, à peu près. Tous les 15 jours, 3 semaines, parce que ça pousse énormément à ces moments-là. Voilà, comme je le disais, c'est vraiment des choix personnels. Moi, j'ai pas trop envie de passer de temps là-dessus et ça me dérange pas qu'il y ait plein d'herbes partout. Là, ou dans la zone où j'ai planté des fruitiers. En plus, l'année dernière, ici, on avait vidé une grange d'un voisin de toute la paille qu'elle contenait et on l'avait étalée sur cette zone-là. Et on voit que l'herbe a vraiment beaucoup plus poussé qu'aux endroits où on n'en avait pas mis. Donc ça peut être impressionnant. Après, selon les critères esthétiques de chacun, ça peut convenir ou ne pas convenir. Dans le but de toute façon de créer un jardin comestible, une forêt comestible, si je coupe tout autour des arbres, ça va plutôt me faire en fait un verger et je ne vais pas laisser la place aux plantes spontanées de pousser. Après, il faut être OK par rapport au fait qu'il puisse y avoir des ronces qui vont pousser sur le terrain à certains endroits, voire à beaucoup d'endroits. Je ne sais pas, je n'ai pas encore suffisamment de recul pour l'instant, étant donné qu'ici, en fait, à tout l'endroit, la Jardin Forêt, l'année dernière, en fin d'été, j'avais un ami agriculteur qui était venu faucher avec son tracteur. Ça fait à peine un an que ça n'a pas été coupé. Et là, on peut voir qu'à certains endroits, j'ai de la ronce, je ne sais pas si on la voit, mais j'ai de la ronce qui commence à arriver. Après, la ronce, c'est une plante qui peut être assez mal vue puisqu'il y a des épines, ça se propage assez vite. Mais après, c'est aussi une plante qui fait des murs et qui va protéger vos jeunes arbres, arbustes, des lapins ou des chevreuils grâce aux épines. Donc voilà, c'est un peu comme tout, il y a des avantages et inconvénients. Moi, pour l'instant, je suis en train de tester le fait de ne presque pas faucher l'herbe, façon à observer comment le système évolue. Et finalement, dans mon système, pour l'instant, je nuance parce que j'ai peu de recul, mais pour l'instant, j'estime m'en sortir assez bien avec une faux pour vraiment faire les grandes allées où il y a des grandes herbes et avec une faux-ci pour faire plutôt les petites allées dans les bandes de culture. Voilà, pour par exemple que les tomates n'aient pas trop d'ombre ou soient trop proches des herbes humides. J'ai aussi mis des bâches dans les allées de façon à étouffer la pousse d'herbe. C'est en test. Alors, ce n'est pas forcément esthétique, mais je ne sais pas, peut-être qu'en mettant des bâches, en les laissant un mois, deux mois et en les bougeant de place, finalement, ça étouffe l'herbe et ça permet de mieux circuler. là, vous voyez que dans la petite haie qui est à l'ouest du potager qu'on a faite là cette année, donc déjà, on l'a beaucoup paillée avec de la tonte, de la paille que j'ai récupérée chez un voisin et encore de la tonte. Et là, même dans l'allée, alors je ne sais pas si vous allez voir, même dans l'allée, vous voyez, enfin, on a mis encore de la tonte. En fait, vu qu'on me livre de la tonte, vu que la commune et des paysagistes me livrent de la tonte et d'autres déchets organiques, on n'hésite pas vraiment à en mettre dans les allées, autour des zones de culture et ça permet, en tout cas, à court terme, d'avoir un endroit qui va être plus praticable et d'enrichir le sol aussi, même dans les allées. Puisqu'après, il faut savoir que par capillarité, finalement, si l'allée est plus humide, les zones de culture vont également bénéficier de cette humidité et de toute la vie du sol qui aura été créée. J'ai l'impression que ce qui pousse les gens, finalement, à passer la tonte 2, il va y avoir deux aspects, en fait. Il va y avoir l'aspect esthétique et l'aspect praticable. Donc, l'aspect praticable pour mieux circuler au sein du jardin et l'aspect esthétique qui est propre à chacun, en fait. Et finalement, moi, pour l'aspect esthétique, ça ne me dérange pas du tout d'avoir beaucoup d'herbes, d'avoir des plantes spontanées qui vont pousser et que petit à petit, la prairie devienne une friche. C'est même, en fait, ce que je vise. Parfois, on me demande pourquoi tu ne coupes pas l'herbe qui est là autour de tes fruitiers pour te faire du foin et pour le remettre à la base ? C'est une question intéressante. Je pense que la réponse n'est pas si tranchée. Mais en fait, étant donné qu'on me livre de la matière, il y a déjà beaucoup de matière que je peux mettre à leurs pieds et je n'ai pas l'impression d'être en nécessité de devoir en apporter tellement plus. Et puisqu'en fait, entre les différents fruitiers, je vais petit à petit mettre des arbustes, d'autres plantes pérennes comestibles, eh bien, j'ai aussi envie que la terre soit bien préparée, bien riche à ces endroits-là. Et j'ai l'impression que si je coupais régulièrement, en fait, toutes les herbes, eh bien, la terre serait beaucoup plus sèche, serait beaucoup plus dure, beaucoup moins poreuse parce que les racines des herbes, petit à petit, ont moins de nécessité d'aller en profondeur. Et il y aurait aussi beaucoup moins de diversité sur le lieu. Déjà que moi, mon terrain, il avait été ressemé en herbe, alors j'ai quasiment que de l'herbe, là, vous voyez. Il y a quelques endroits où il va y avoir des chardons, il y a des endroits où il va y avoir quelques petites fleurs spontanées. Mais finalement, c'est vraiment une minorité. des endroits. Et étant donné que j'aspire à plus de diversité, eh bien, je préfère laisser tout ça pousser, évoluer en friche, naturellement, et utiliser mon temps d'une autre façon. Bah, dites-moi dans les commentaires vos retours, voilà, sur vos astuces sur comment gérer l'enherbement. Faites-moi des retours sur les tests que vous avez effectués. Je suis curieux de voir si vous avez d'autres alternatives que la faux, la faucille, ou que le paillage dans les allées, ou ce genre de choses. Peut-être que vous avez trouvé d'autres choses ou que vous avez des retours intéressants à me faire sur ces sujets. Donc, n'hésitez pas à partager vos astuces dans les commentaires. et je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à la prochaine. Salut !